hello à tous mes amours de fans je suis coco argenté lago galaxy the number one dans le numéro un je le dis et je le réclame j'ai vu plein de questions où les gens veulent savoir où les gens se posent la question mais coco elle va travailler il ya un deuil national et tout ce que je voudrais dire en fait c'est que moi j'ai toujours clamé j'ai toujours dit mon codon belical il est en terreau cameron je suis patriotiste je suis patriote et c'est vrai que je ne peux pas changer la donne des choses maintenant je peux non plus rester chez moi sans vivre parce que j'ai des enfants j'ai une famille et mon art ma culture mon salaire mon travail c'est la culture c'est la musique c'est la chanson et généralement je signe des contrats après deux ans quand je signe un contrat deux ans avant le promoteur lui également il n'a rien à faire de mes problèmes ça veut dire je peux avoir des problèmes dans ma famille je peux avoir je peux avoir un incident comme je disais tout à l'heure mais le promoteur il a signé son contrat et il a besoin de ma présence il s'en fout de mes problèmes je suis obligé de répondre à mes obligations en tant qu artiste c'est quand vous avez les parents qui se lèvent le matin pour aller travailler ils vont au bureau et tout ils doivent payer votre scolarité ils doivent rationner à maman à la maison pour que vous mangez donc je suis également obligé d'assumer mes responsabilités voilà donc il y a des personnes qui me disent tu n'es pas patriote tu n'as pas mal au coeur écoute je n'ai pas besoin de faire forcément un poste pour montrer mon désagrément par rapport à la situation maintenant je sais que j'appartiens à un peuple je suis coco argenté par rapport à mon public par rapport à mes fans mais dans la vie on a toujours des détracteurs les personnes qui nous aiment et des personnes qui nous aiment pas moi les personnes qui m'aiment pas moi franchement je il me laisse à 37 degrés moi je suis pas née pour quand même forcément mon papa et ma maman ils m'ont donné plein d'amour ils me donnent également plein d'amour aujourd'hui je suis orpheline de mère donc c'est mon papa qui s'est débrouillé tout seul à m'éduquer donc l'amour que mon papa il me porte entre parenthèses il a plus de 70 ans aujourd'hui c'est suffisamment c'est c'est suffisant mes fans par exemple mes fans il me donne autant d'amour je sais que j'ai des personnes et des fans qui m'aiment pour moi c'est énorme le reste franchement les commentaires désagréables là je trouve aussi qu'on est dans un pays où il ya une éducation palpable parce que au cameroun quand même on a la chance et l'opportunité d'avoir une éducation à haut niveau parce que quand tu arrives ici tu impressionnes tout le monde que ce soit les belges les français les tu les impressionnes parce que chez nous on a quand même une éducation où les gens restent quand même ébahis parce qu'ils savent qu'au cameroun il ya il y en a on a de la matière grise donc ça me supprend parfois de voir les personnes que je connais même pas qui aiment ce que je fais qui sont grossières ils racontent n'importe quoi ils insultent pute pétasse je trouve que c'est un peu exagéré entre parenthèses parce qu'on se connaît pas du tout et généralement le camerounais connaît tout le monde le camerounais généralement c'est oh je la connais c'était la soeur de personne ne me connaît on me connaît parce que je suis une artiste je suis une maman d'enfant j'ai deux enfants et je suis fier d'être une maman je suis une artiste et j'appartiens au cameroun j'appartiens au verre jaune mon cordon ombilical il est enterré au cameroun maintenant les personnes qui vont un peu oser manquer de respect et tout je trouve que c'est exagéré vous êtes le verre jaune nous sommes le verre jaune on représente le verre jaune et vous devez célébrer le verre jaune vous devez respecter vos artistes parce que je trouve généralement quand les artistes viennent des pays étrangers oh oui oui c'est x y oui oui mais écoutez on a autant de talent que ces artistes mais c'est curieux parce que quand on va dans leur pays c'est oh c'est coco et tout on nous donne le respect on doit commencer chez nous on doit commencer chez nous je suis touché vous êtes touché le cameroun est touché par rapport à ce qui se passe je suis pas d'accord je peux pas d'accord isé par rapport au drame que 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 mon peuple vit mais j'ai des contrats vous préférez que je reste chez moi et que je crève je meurs de faim pour vous faire plaisir je le ferai pas parce que mes enfants doivent aller à l'école le matin il faut bien que je mette l'essence dans ma voiture pour les accompagner à l'école au delà d'être un artiste je suis une femme au delà d'être une femme je suis une mère au delà d'être une mère je suis corinne avant d'être coco argenté donc voilà c'est un peu ça maintenant je voudrais entre nous qu'on qu'on rentre hommage d'abord aux victimes du déraillement des écarts moi j'ai j'ai fait j'ai fait une publication une démarche où je disais je suis ézéca j'ai dit que j'étais ézéca parce que ça me touche ça me touche de voir comment est ce que le peuple vit il ya beaucoup de personnes qui m'ont critiqué parce que à un moment je disais on est je suis camerounaise mais je trouve que avec le niveau intellect que les camerounais l'intelligence la maturité que le cameroun a je trouve quand même que il ya on doit trouver des solutions on doit avoir des débouchés les gens doivent avoir des indépendances on doit être indépendant indépendant professionnel on doit avoir je sais pas il ya des personnes qui vivent aujourd'hui ils sont intellectuels on a on a des plans diplômes on n'a pas de boulot on a la maison et parmi les gens qui sont obligés d'être des voleurs parce que ma femme a accouché hier il faut que j'achète le lait à mon enfant ils font du n'importe quoi et tu vois on les brûle dans toutes les rues de douala ou de yaoundé c'est pas parce que il ya des intellectuels qu'on brûle parce que pourquoi mon enfant ne meurt pas de faim je suis obligé de voler pour moi je trouve que ça ne tient pas il ya des gens qui me disent souvent que oui tu dis que l'europe c'est pas le paradis mais tu vis en europe oui je vis en europe je l'assume parce que ici au moins il ya des opportunités où tu peux adhérer à une carrière professionnelle tu peux nourrir tes enfants tu n'es pas obligé de voler tu n'es pas obligé de faire du n'importe quoi tu es obligé de faire un choix de vie mon choix de vie c'est quoi avoir une carrière professionnelle voler parce que ici aussi des voleurs faire un choix pour nourrir ma famille il ya des opportunités entre parenthèses voilà maintenant je suis à vous j'écoute un peu et je vais un peu lire les questions romial berlin ma star ton monde et métier est appelé à à être ainsi critiqué mais toi tu es nous savons que tu es romial t'a pas terminé ton enfin ta phrase bon on va continuer ma soeur vit ta vie n'écoute pas nos frères et soeurs sont toujours à rabaisser bon ça je le sais je suis née là bisous ma star ton talent et le monde ok roissy pense coucou roissy pense roissy pense le le fan numéro un de l'héli pense l'héli pense est ma soeur moi je le dis toujours hein allez coucou à toi roissy et puis coucou à l'héli pense en même temps je l'ai eu hier au téléphone elle va très très bien prépare elle prépare son maxi single qui sort le 30 octobre c'est ce qu'elle m'a dit donc bico pas toi lady et puis j'ai vu ramsey simage ramsey simage c'est mon caméra mal personnel qui m'accompagne dans tous les pays du monde depuis six ans ramsey simage t'en va plein de bisous je t'adore et puis c'est gérer mes émotions quand ça va ça va pas ramsey c'est toujours là voilà ou ma salée coucou comment tu vas je vais hyper super bien ou marc bon je profite pour te le dire en j'ai vécu au nord donc je sais un peu de quoi je parle ok je voudrais tout simplement dire que je vais très très bien à part ce qui se passe au cameroun en ce moment sans vous mentir il ya des gens qui disent que coco argentin je vais vous faire une confidence aujourd'hui mon premier fils henri philippe il est au cameroun j'ai voulu qu'il ait une éducation camerounaise henri philippe il fait ses études au cameroun en ce moment parce que je lui ai dit tu es au cameroun ton cordon ombilical au cameroun il est ici depuis qu'il a deux ans mais je l'ai renvoyé au cameroun depuis deux ans il fait ses études au cameroun pour avoir une éducation camerounaise pour qu'il ne dise pas que oui maman et tout et tout et tout et tout il est au cameroun en ce moment il est dans un établissement au cameroun parce que je veux qu'il sache d'où il vient mais avec tout ce qui se passe au cameroun à un moment en tant que mère on a peur je veux que vous sachiez que même si je vais dans des concerts je réfléchis je ne dors pas parce que c'est que mon fils il au cameroun le but c'est pas forcément de dire qu'on est mbengu c'est tout je suis pas mbengu je suis camerounaise mais j'ai un messier qui me fait aller dans le monde entier en rile au cameroun il est camerounais il fait les études à yaourt a enfin bref j'ai pas besoin de diruler maintenant quand ça ne va pas lui aussi les dans le stress tout le monde est dans le stress moi en tant que mère nous je vais dans les pays même si je vais remplir mes contrats je ne suis pas tranquille par rapport à ce qui se passe au cameroun parce que mon fils mon sang mais neuf mois de grossesse là et le cameroun donc entre parentènes des gens qui ont l'habitude de parler raconter n'importe quoi toute la pète et tout j'ai pas besoin de la péter et même si je la pète je mérite de la péter j'ai travaillé j'ai fréquenté j'ai étudié pour tout ça mais j'ai pas besoin de ça parce que j'ai à partir à mon peuple c'est grâce à mon peuple que je suis coco argenté parce que vous m'avez aimé pour rien vous m'avez accepté pour rien voilà vincent gomez le fils de la mater argenté non pas one allez je fais un gros coucou à vincent gomez richard tira c'est mon fils mon bras droit direct bien sûr ok je vais lire ce que vous dites profite de la tribune pour inviter les gens à aller donner oui faire des dons du sang bon ce que je voudrais dire c'est que moi même je suis au positif ça veut dire que je suis donneur universel je peux donner du sang à autant de personnes je suis saine je le dis tout de suite parce que je sors de l'hôpital donc je peux donner du sang à tout le monde julie et saut salut coco c'est une bonne initiative de sensibiliser les jeunes camerounais nous avons des gros bisous à toi ma belle à les marcel lina conan salut à toi également nous sommes en deuil coco bien sûr question dédié jemba christian je sais très bien que nous sommes en deuil c'est pas de de guetter franchement que je fais ce direct c'est pas pour me faire voir je l'ai jamais fait d'ailleurs je le fais jamais je reprends jamais même à des messages bien que je sois au courant mais ce que je voudrais dire nedi c'est que ça me touche également moi je vais pas pleurer en direct pour faire la comédie mais j'ai pleuré en différé parce voir un pont s'écouler voir un train qui déraille je voudrais vous faire une confidence mon papa le pikmin de djoum me koulou dans le thomas il a travaillé à camraille mon papa était caigre à camraille j'ai grandi dans les chemins de fer j'ai toujours dit ça moi j'ai déjà vécu un déraillement dans ma douce enfance j'ai vécu un déraillement je sais ce que ça peut faire moi j'ai vécu un déraillement dans ma douce enfance où c'est mon papa qui contrôlait le même train et j'étais avec ma femur qui s'appelle également dédi ma maman était douala je le dis toujours de bon abéry c'est chromatisant parce qu'à un moment tu te reviens dans l'hôpital ou sur un lieu d'hôpital où on ne sait même pas si tu vis ou si tu es morte moi je suis l'aîné d'une famille quand même donc vous imaginez que mon père il m'a eu à 45 ans il n'a jamais eu d'enfant avant moi 45 ans messieurs qui ont dit que c'est ta c'est ta première fille et moi je suis née je le dis je suis je suis née mort née avec 1 kg 600 grammes donc je sais pas combien ils ont fait la magie là pour que je naisse encore et je respire s'il faut le dire et aujourd'hui je suis la perle de ma famille maintenant voir les personnes qui vivent un déraillement c'est chromatisant parce que moi j'ai vécu ça moi j'ai vécu ça je sais ce que ça peut faire et quand j'ai vécu ça à l'époque il y a eu des morts aussi je sais ce que ça représente je sais ce que ça peut faire je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime parce que moi j'ai perdu ma maman j'ai perdu ma maman avec elle a eu un avc bon je sais également ce que ça représente de perdre un être cher un être auquel on tient mais on ne peut pas changer la donne parce que c'est le destin ça nous touche ça nous choque parce qu'on est obligé d'accepter le destin maintenant c'est pas facile de faire son deuil bon les personnes qui critiquent oui tu allais faire les spectacles après oui j'ai essayé des contrats ça fait deux ans le promoteur il s'en fout de mes problèmes il veut son argent puisqu'il a payé après il appelle qu'il faut rembourser je vais vous appeler vous qui me critiquait que par exemple à 2000 euros tu apprends ça ou pas donc je vais rester à la maison pour parce que ça ne va pas envoyé mois 2000 euros vous allez envoyer je ne crois pas bref ou envoyé ma part minot 5000 euros on ne sait pas je veux pas forcément vous dire c'est quoi mon ça l'est pas spectacle didier style je te fais un gros coucou toi aussi mon ami qui on se retrouve bientôt à istanbul oui je serai bel et bien à istanbul le 19 le 19 novembre je suis en turquie je suis obligé de continuer à travailler parce qu'il faut que je paie mes factures moïs kameni hello impératrice queen je sais très bien que le pays va mal je sais pas de gaieté de coeur que je suis en direct moi je l'ai jamais fait moi j'ai toujours dit que je prendrai jamais la peine de répondre à que ce soit positif que ce soit négatif moi je je franchement je gère pas forcément ça mais je sais que j'ai des fans j'ai des personnes qui m'aiment et j'ai le droit de prendre du temps pour eux c'est pour ça que j'ai pris la peine ce soir de parler avec vous j'ai pris la peine de me connecter pour parler avec vous et sincèrement je sais que le vendredi de la semaine passée c'est un vendredi noir parce que ça m'a touché jusque là ça m'a touché je suis pas du tout d'accord de 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 la donne des choses mais je peux pas changer la nature j'ai pas la possibilité de changer la nature si je pouvais changer la nature ce qu'on vivrait en paix en harmonie on vivait comme une famille le cameroun serait un seul une seule nation qu'on soit beti bameleke douala bameda je sais pas bassa tout ce que je peux dire mais là on serait une seule personne mais je peux pas changer les choses je peux pas changer la nature la donne de la nature je peux pas changer la décision de dieu j'ai pas ce pouvoir la seule possibilité que j'ai c'est de vous égayer avec mes mélodies et mes mélodies ce sont les dons divins c'est dieu qui m'envoie ces dons là donc je peux pas je peux pas changer la vie des gens j'ai la loi de la nature je peux rien changer du tout ça me touche ça me choque il ya des jours je peux pas vous dire que je suis mal je suis toujours obligé de sourire parce qu'aujourd'hui j'appartiens au public je vous appartiens même si j'ai les problèmes à la maison même si à la avec mes enfants ça va pas avec mon homme ça va pas je suis obligé d'être toujours souriante parce que je vous appartiens vous n'avez pas demandé pourquoi jantez existe mais maintenant pourquoi jantez n'a pas pourquoi jantez a demandé à dieu d'exister mais maintenant coco argenté est obligé de donner la joie la gaieté l'amour à son public voilà moïs kameni je suis où présentement je suis en belgique présentement voilà je suis en belgique en ce moment je suis spécialement la provine du luxembourg non sans hubert willy abikana tu dois continuer à bosser tu respecter les engagements juste un symbole ok merci bien merci bien c'est bien d'accord tu es ma chanteuse préférée depuis que si désolé mais c'est vrai tu es trop inspiré quand est-ce que tu viens au cameroun je serai au cameroun à partir du 30 novembre dans le 30 novembre je suis au camp je vais passer les fêtes de noël avec vous avec mon public avec mes fans je reviens en Europe 20 mars donc je serai avec vous parce que là je viens pour tourner mes clips je tourne mes clips au cameroun parce que je préfère travailler avec mes danseurs ça fait six ans que je travaille avec les mêmes personnes en gelbent mouba le tonton de la gaule à qui je fais un coucou richard mon fils à qui je fais un coucou prospère robert ombre d'elle est assez mon orchestre également et avec des serra et des serra yolande également qui est ma crée riz prospère qui est ma crée riz donc je fais un coucou à la compagnie à partir du 30 novembre je suis au cameroun pour passer trois mois avec vous je serai là voilà karine barisson coucou c'est karine ben oui karine ça sera avec plaisir karine bien là ça c'est ma ma copine d'enfant c'est ma soeur je veux le dire on a on a grandi ensemble en gaoundé au nord dans je serai au baptême de ta fille c'est que je t'ai laissé enceinte alors un coucou à ton chéri moi je serai là pour te soutenir je veux que tu saches que je suis toujours la même corinne c'est vrai qu'aujourd'hui j'appartiens à un patrimoine national mais je suis toujours la corinne que tu connais je me prends pas du tout la tête j'ai appris à ne pas me prendre la tête parce que je me suis rendu compte que la grâce qu'on a de représenter un monde de représenter un public pour moi c'est dieu qui donne cette grâce là le reste de dehors dehors je suis pas là je ne crois pas en ça je crois à mon dieu voilà et je vous promets que le troisième album si dieu le voudra mais je pense qu'il le voudra parce qu'il m'a déjà inspiré ça sera du sombrigado du jamais 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 vu une dos j'ai dit jamais trois fois voilà arnold wamba maximum de respect allez bigob à toi wamba également c'est vraiment cool de te voir en direct coucou merci beaucoup la prochaine fois à dallas c'est pour quand oh la la à dallas c'est pas maintenant je recommence la tournée américaine j'aurai cette fois ci j'aurai trois mois aux états unis et à toutes les dates maintenant c'est bosco dans dj bosco c'est mon manager à l'amérique c'est lui qui va vous donner la le programme de l'amérique c'est pour trois mois cette fois ci vraiment personne ne dort quoi il veut vous réveiller un tout petit peu non 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 maintenant je vais vous réveiller tous on va dormir debout go galaxy et revient maintenant je cherche un nouveau nom mais on m'a appelé mes fans les cochons là je profite pour dire aux cochons vous m'avez dit que je m'appelle coco jackson j'accepte mais j'aime tout ça je m'en fous au moins le temps que vous parlez de moi je sais que j'existe dans les personnes qui coche là je sais que vous m'aimez mais vous voulez dire que tu es là trop brune avant tu étais noir avant j'utilisais le manianga comment aujourd'hui là ça hante ça sort comme ça sort comme à l'occident je dois aussi acheter l'huile que beyoncé utilise ou bien j'utilise même maintenant le savon au caviar c'est le caviar qui arrange tout vous voulez que tu aies encore le manianga ben de temps en temps je fais le manianga pour mes massages ça me fait du bien ça me relaxe mais euh de temps en temps on voit bien on sait utiliser quoi nous on utilise la même chose ou bien coco jackson moi j'adore ce sobriquet coco jackson alors je profite pour dire à tous les jackson five la go galaxy vous aime joe l'emma et joe lenga voilà voilà comme ça euh dès les frais de zeka vous savez moi euh il y a des personnes qui disent souvent que euh oui tu es musicien on voit pas ce que tu fais comme activité comme action on ne voit pas et tout et tout moi écoutez moi j'ai j'ai une éducation où euh j'ai pas besoin de brader ce que je fais moi pour moi vraiment ça ça n'entre pas dans mon éducation dans mon savoir en fait j'ai pas besoin de faire la publicité pour dire euh depuis six ans je suis artiste j'ai fait fait ça non non ça c'est pas mon éducation et j'ai pas envie de vous dire que je fais ou je ne fais pas ça c'est personnel c'est pour moi c'est pour mes enfants c'est pour mon avenir c'est pour mon devenir je pense que c'est privé je fais des actions oui je fais plein d'actions même je fais des dons je fais des dons mais je fais des dons en privé j'ai pas besoin de faire des dons et de montrer que c'est moi qui ai fait ça pour moi franchement c'est de la bassesse j'ai pas besoin de la publicité non j'ai pas besoin de ça aujourd'hui j'ai la possibilité d'aller dans le monde entier parce que Dieu m'a donné un don c'est la musique c'est la voix c'est l'inspiration je fais le travail de Dieu le travail de Dieu c'est inbox j'ai pas besoin de dire oui c'est moi qui ai fait ça il y a des choses parfois qu'on montre à la télé au Cameroun que c'est Coco qui a fait ou qui a réalisé mais j'ai pas besoin de venir mettre que c'est Coco qui a fait ça ne m'intéresse pas du tout pour moi je gagne assez ma vie j'ai pas besoin de vivre la vie comme les autres vivent je ne rêve pas puisqu'aujourd'hui Dieu réalise mes rêves j'ai pas besoin de faire la pub voilà comme je disais j'ai pas besoin de faire la pub Coco a fait ça, Coco va faire ça ça ne me sert à rien du tout je pense que mieux vivre caché mieux on vit on a pas besoin de dire au public oui c'est moi ou non c'est pas dans mon éducation je préfère qu'on découvre et j'espère que je laisse de très très bons souvenirs et je laisserai mes traces dans vos coeurs j'espère que le jour où je déciderai de ne plus chanter et je vous dirai au revoir avec classe moi je donnerai la succession aux jeunes qui viendront parce que il y a de l'inspiration et du travail au niveau de la jeunesse je vais pas dire je suis également jeune mais je suis tellement sollicitée là on m'appelle de partout dans le monde moi je sais pas j'ai une éducation je suis l'aîné d'une famille j'enseigne mon savoir j'ai été instruite j'enseigne à ma petite sœur à travailler et à vivre à la sueur de leur front mes sœurs parfois elles trouvent que je suis trop difficile je suis dure non non c'est pas dur parce qu'à un moment tu te rends compte que tu facilites la vie des gens et les gens ils ne font pas les efforts même dans la bible Matthieu 7 chapitre 7 verset 7 on vous donnera cherchez vous trouverez frappé à ma porte je vous ouvrirai et mes sœurs ou ma famille mes amis mes copines mes amis mes ennemis chacun doit décider de son destin parce que ce que tu veux tu peux l'avoir parce que ce que tu veux Dieu peut te l'offrir il faut y croire tout simplement moi je le pense voilà maintenant on va lire le message il gris j'ai pris une t'es trop ma star chérie j'ai pris une merdima voilà mb mb yala engage moi comme ta femme de ménage allez arrête j'ai pas besoin d'engager quelqu'un comme ma femme de ménage moi je suis une bosseuse attention je repasse les habits hein j'ai pris le coup il faut faire attention le corps et tout ça le sanga et prépare ne me teste pas c'est pas parce que tu me vois dans les avions là je suis prête au moins ma famille m'a éduqué au moins à savoir le faire je lave les assiettes je lave les habits je repasse je fais la cuisine je suis une bonne femme et attention hein ok on continue salut coco waouh je suis très très heureuse pour toi tu vas de succès en succès tu es nourri bâton du courage kiss dany de berlin dahlia homici dahlia homici allez je fais un coucou à dahlia hello dahlia hello bon euh succès en succès hummm merci pour le big up merci beaucoup voilà mais j'irai encore de succès en succès plus plus je crois en moi je sais de quoi je suis capable c'est ce que je vaux je sais la grâce divine que j'ai donc troisième album là ça sera les problèmes ou bien tcholenga voilà voilà on continue blue lepez wooo blue lepez c'est ma meilleure amie c'est ma soeur euh bangante girl and you girl j'ai fait un coucou à blue lepez ça c'est ma copine à moi c'est ma chérie et puis euh je vais très très bien il y a la santé il y a la forme il y a le punch c'est vrai que j'ai pris deux kilos en plus tu as les jours ça veut dire qu'il me semble bien à part que quand il faut penser à la vie un peu on voit que ça va pas trop trop bien au bled ça me touche mais bon j'appartiens j'appartiens à un public et puis euh je suis obligé parfois que ça quand ça va mal quand ça va bien je suis obligé de garder mon souris parce que je sais que je suis l'espérance de beaucoup de jeunes femmes je suis euh comme une locomotive ou certaines filles qui croient en moi qui croient en leurs rêves et moi je voudrais quand même continuer à dire à ces filles c'est possible moi je prône pour l'indépendance féminine je pense qu'une femme elle ne doit pas dépendre d'un homme aujourd'hui là nous sommes en 2016 en 2017 moi je dirais aux femmes ne vous sacrifiez pas pour un homme parce que les hommes c'est des ingrats un homme tu peux faire 10 ans avec un homme le jour il te quitte que c'est lui qui a le salaire tu n'as rien tu te retrouves là en train de recommencer ta vie à zéro mais moi là ce que j'ai ce n'est même pas d'abord que l'homme va venir m'embrouiller non 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 c'est moi qui t'embrouille pas que tu m'embrouillais et t'inquiète manca mais toi si c'est les lolo j'en ai si c'est attendu au monde si c'est le si c'est le bon choc m'a donné le ii et même les yotas j'ai le yotas à mon niveau je n'ai pas faim voilà et mes enfants n'ont pas on continue marcel fournier t'es belle ma chérie tu fais la fierté de oh marcel ok merci bien euh loriane tchamani jeu d'achaurisme ma gore merci euh lopez la blonde crémir ma copine tchamani compliqué euh lorraine vando coucou t'es belle toi c'était belle je vois ton profil merci bien salut ma star préférée love you ok i love you too t'inqui ce match ça c'est brigitte fanko brigitte fanko c'est pareil je t'envoie la politesse c'est un homme qui a fait de toi ce que tu es papy mbeng ça c'est un homme qui a les comptes à rendre il a des comptes à rendre c'est un homme qui a fait de moi ce que je suis ce que je voudrais dire c'est que j'ai d'abord confiance en moi en tant que femme je suis à l'école d'abord je le dis c'est pas pour me vanter parce que je pense qu'à un moment les femmes doivent utiliser la matière grise et j'ai fait des choix de vie c'est pas forcément ce que je voulais que j'ai eu mais j'ai cru à la musique comme option numéro 2 par exemple moi je voulais être journaliste avant je pense que la musique me va également bien parce que je fais le journalisme en musique en ce moment parce que je fais passer mon message à travers les sons et les messages voilà donc un homme qui a fait de moi bon je vais dire l'homme peut-être c'est Dieu parce qu'on sait que Dieu c'est un homme c'est un esprit il n'a ni commencement ni fin c'est ce que je sais maintenant l'homme a peut-être participé à mon devenir parce qu'il était en mission par Dieu par Dieu et moi je suis une femme battante et vous savez que les hommes ils n'aiment pas ils ne supportent pas les femmes battantes et les hommes dès que tu es indépendante là que tu es que chérie il me faut ça dès que regarde moi quand tu as acheté un truc à 5-10 000 euros il fuit d'abord il dit que mes langues même chaque semaine 10 000 euros il a peur il tremble j'achète quand il est fatigué il fuit lui m'a mis piac j'adore ce genre de commentaires je profite je me lâche ok salut coco à Paris je serai ravie Pascal je serai à Paris le 5 novembre à la nuit des couples le 5 novembre à la nuit des couples avec Dominique Dior je me produirai avec Petit Pays Rabarabi et Fatah yeah ça c'est pour rigoler voilà le 5 novembre au Moulin Basset voilà je profite pour dire ça sera au Moulin Bassin Bassin Basset bon ça finit avec ET donc c'est Basset soyez présents soyez nombreux Paris je reviens pour la deuxième fois avec Petit Pays Rabarabi et Fatah le samedi 5 novembre soyez présents là je voulais arrêter mais je vois qu'il y a tellement de messages Ruben Georges on se lâche un peu ça fait du bien la goût allez Ruben Georges depuis Metz mon beau frère personnel on sait de quoi on parle allez je te fais un gros coucou Ruben et puis on se prend en Turquie le 19 on va en Turquie ensemble voilà Coco s'il te plaît acapella Florence Lago Coco acapella mais Florence tu veux quel acapella je te fais un acapella du troisième album il faut pas que je vous lance mon inspiration maintenant mais c'est prêt je peux bien faire un acapella du troisième album on essaye comme ça si quelqu'un vous allez dire que c'est Coco qui avait chanté avant acapella du troisième album bon c'est une chanson comme ça c'est pas la chanson phare mais je vous la fais il y a les jambes bon non je la fais pas non non pas du tout je vais juste faire c'est l'amitié la qui nous tue c'est l'amitié la qui nous crucifie je t'ai confié ma vie tu n'as pas hésité à me contrarier je t'ai confié mes secrets tu n'as pas hésité à les rapporter je t'ai rentré dans ma famille tu n'as pas hésité à me saquer pendant que je n'avais toujours deserving tu n'as pas hésité à me soit j'ai toujours été là pour toi il y a les gens pour nous quand je n'ai pas hésité aux étaient tous les problèmes 우 ne le pensais car pour moi notre amitié était ça ma zone habitant biobis se m'enga comme à con mboulombane manio amour pas de bonvoi pas de bonvoi c'est l'amitié là qui nous bonvoi ça va ? allez maxi l'eau va toi Coco très joli tous nos corrompimes est à présence à Berlin pour la grande soirée fée du 29 octobre bah oui dans ce week-end donc le samedi 29 octobre je serai bel et bien à Berlin en Allemagne et puis je voudrais profiter pour dire à tous mes fans Ich liebe euch, hau wiedersehen Ich bin Coco Argenté Lago Galaxie The number one Rendez-vous à tous ce samedi 29 octobre à Berlin voilà Willy Bobin merci merci à toi Willy également Coco Fessin quand tu es en Belgique je suis en Belgique en ce moment Bonjour Lago de Oué très très forte Eva Cris après la mort la vie continue je ne suis pas encore très très forte à ce niveau mais ce que je sais c'est qu'après ma mort je laisserai des souvenirs c'est comme des artistes qui ont laissé leurs traces ou qui laissent leurs traces moi j'espère que je vous laisserai de l'amour j'espère que je vous laisserai du bonheur j'espère que je vous laisserai des souvenirs s'il fallait que j'aille ou je parte moi je ne vais pas regretter parce que je saurais que je vais retrouver ma maman et mon petit frère je n'ai pas peur de mourir pas du tout parce que c'est l'étape de la vie et maintenant je suis venue peut-être pour un rôle parce que je transmets la bonne humeur mais je sais que je n'ai pas terminé mon rôle maintenant je suis un envoyé de Dieu il pourra me prendre quand il voudra mais si je meurs ne pleurez pas dansez chantez faites des chorégraphies faites la fête rendez-moi hommage faites des bougies je suis genre coco a renté rendez-moi honneur le genre aussi le paradis existe je sais que j'irai au paradis parce que je suis une femme bonne dansez éclatez-vous envoyez-moi des bougies d'amour et des dé-pompées je rêve les gonfler on souffle on met coco j'essaierai en haut quand la femme vous pompe et la siste arrive me trouver oh bien j'espère que j'ai répondu à ta question voilà je rêve quand j'étais Paul m'a dit moi aussi j'étais Paul j'étais ok gros bisous de ma femme c'est pascal il est passé shine boy salut coco salut shine dit un mot pour les victimes des éca mille et une fois merci et car moi je je dis toujours pour 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 les victimes des éca j'ai pas besoin de faire du cinéma je suis autant éprouvée que le peuple camerounais je suis d'abord une camerounaise comme je le dis toujours moi j'ai toujours dit que mon cordon belical il est en terre au Cameroun je suis autant choquée que que vous je suis choquée par rapport à pfff les secours qui arrivent toujours très très tard quand il y a des victimes parce que là j'ai vu par exemple en vidéo des filles j'ai vu une jeune fille qui avait un pied coupé moi j'ai fait mes études d'aide soignante donc je sais exactement que autant l'île de sang un être humain ou un corps peut perdre après ça c'est un peu trop tard donc on doit travailler ça au Cameroun maintenant il y a tellement de choses qu'il faut rectifier mais je sais pas si je suis habilitée à citer tout ça là maintenant j'ai pas le potentialité j'ai pas le potentiel je veux dire d'indexer ou de parler un peu moi je suis artiste de la musique aux musiciens le reste chacun suit son truc quoi maintenant je vais faire une toute 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 petite balade là entre temps je discute avec vous et je dis un peu tout ce que vous avez à me dire mimi divine didiendon coeur coeur à toi également ma grande coeur à toi également je vais essayer d'être donc moi je me balade un peu à la maison en même temps je vais oh la la je vais essayer d'aider encore nous en même temps je sais pas je sais pas comment tu vas tu reviens quand en suisse à zurique pour le moment j'ai pas un programme pour la suisse donc je peux rien te confirmer ton mari est là avec toi pourquoi vous voulez savoir si mon mari est là mon mari mari il a des activités également il fait son travail moi j'aime bien si c'est un gars qui m'envoie le message si mon mari avec moi pour me prouver qu'il a moi j'ai pas de point mais tu joues le second rôle je vais le récupérer là il rentre à la maison bien j'ai pas ce genre de soucis moi je suis une femme sûre me cracasse pas mais si mon gars a même les gars là bas est mon problème je m'en fous de ça et ça quand il rentre à la maison c'est moi qu'il appelle chérie ou bien il vous aime le canada c'est l'année prochaine c'est pas maintenant qu'elle est choline à quitter et des formes et garde les magron je garderai toujours mes formes j'ai pas l'intention de perdre du poids pour faire plaisir nana nana et je bin coco agent de garde mes formes pour moi ça me plaît comme ça donc j'ai pas besoin de oui les caisses tu ne vois pas mon messieurs mais si je le vois ok merci merci bien oh là là patrick d'hypoco qu'il t'aime grave et que tu es la gade et depuis laurent tu as raison bonjour et l'assiette c'est quand et jean claude de mon bon jean claude quand même vite en suède moi je suis disponible à moi j'ai pas un souci je suis toujours là pour répondre quand même présente à mes contrats je pense que j'ai jamais raté un contrat depuis que j'ai commencé ma carrière si peut-être en 2004 14 ou 13 à marseille parce que j'étais obligé d'être au cameroun parce que c'est l'autorité c'est la présidence qui m'a imposé d'être là ils ont remboursé l'argent du promoteur donc j'étais obligé de respecter ce contrat avec la présidence voilà je préfère le dire tout de suite que les promoteurs qu'ils le savaient et qui ont raconté autre chose alors qu'ils ont eu leur argent moi je rembourse non ça va pas je vous rembourse c'est comme moi de combien 5000 euros je rembourse bence me trop pourquoi est ce que je peux t'inviter à mon mariage à yaoundé ben pourquoi pas la date c'est laquelle moi je serais ravie moi j'adore les mariages parce que c'est le jour la consécration de l'amour c'est le jour où tu es obligé d'utiliser l'annulaire pour annuler le célibat hello Coco dédicace à Fabrice de Bastogne Oh là là, maestro Fab Hello Fabrice de Bastogne Coucou, how are you? Tu vas bien? Ok, Coco, j'en t'ai pas bien C'est l'agro-galaxie Number one Ciao les mains Voilà L'agro-galaxie est dans la tanière Oh, oui David David raconte quoi? David raconte quoi? Il dit quoi? Il veut savoir quoi? David et toi, je t'attends en Turquie La dernière fois que tu es venu en Turquie pour me soutenir Tu m'as donné 1000 euros Donc je t'attends en Turquie le 19 novembre Donc je joue en Turquie le 19 novembre La dernière fois que tu étais là Donc moi je t'attends Le 19 novembre en Turquie Une deuxième fois C'est la deuxième fois que j'irai pour un concert Non, je t'attends Je t'attends Hello! Myria a mangé Comment tu vas? Coco, argentel est là Je suis à la maison, tu vois Il n'y a pas de protocole coucou 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 à ton chéri également et à tes deux chiens t'es deux chiens, fais là un coucou 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 à ton chéri également et à tes deux chiens ah ah vous savez que les voisins sont les chiens oui franchement tu es la meilleure j'adore trop, j'espère pouvoir te rencontrer le Saint-Novembre avec ma femme, ça c'est Pascal Query Pascal Query j'espère te rencontrer le Saint-Novembre avec ma femme en espérant pouvoir prendre une photo de nous trois, gros bisous je dois partir, continuer sur la ligne et tout, allez Pascal, Query ou Query je sais pas, je t'ai fait un big up moi je moi j'ai toujours dit que les femmes me connaissent moi je me prends pas la tête, pas du tout parce que je sais que le succès, tout ce qu'on fait c'est vanité et c'est Dieu qui donne moi j'ai vu comment j'étais pas là à l'époque mais j'ai vu dans le film de Jésus de Nazareth qui s'est humilié alors qu'il était un prophète il a accepté de s'humilier il a accepté de porter la croix pour nous alors moi en tant que bonne chrétienne parce que moi je crois en Dieu je le dis, je crois en Dieu j'ai pas besoin de me prendre la tête et je pense que mes fans qui m'ont suivi à travers le monde généralement ils sont surpris de voir que je les embrasse je suis avec eux, je mange avec eux je tape les commentaires, je danse avec eux beaucoup de personnes sont surprises moi j'ai pas besoin de me prendre la tête c'est un dent et moi je suis sûre de moi j'ai pas besoin de moi je ne j'ai pas besoin de de me prendre la tête de crâner genre coco genre non j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça parce que je sais ce que je veux voilà donc je dis à mes fans au troisième à bon c'est la patate c'est le problème que Dieu me donne la possibilité de vous présenter mon troisième album j'ai ce mal à ma chance parce que PPU Concept il est mort cette année mon réalisateur il a participé à la réalisation de tous mes clips dès le deuxième album jusqu'à les amitiés j'ai Jojo Bobdaki toujours là donc Jojo il aura des challenges il aura des challenges énormes et puis je voudrais rendre hommage également à PPU Concept parce que PPU il est parti c'est mon réalisateur il me connaissait il connaissait ce que je veux ce que je ne veux pas il a toujours respecté mes décisions et tout et cette fois-ci c'est vrai que le troisième album ce sera les challenges parce qu'il faudra que je me réadapte avec bon Jojo je le connais déjà il me connaît très très bien et puis je profite pour faire un big up à Jojo Bobda le troisième album il faudra que je me réadapte parce que lui il ne va pas tourner 10 clips il sera fatigué mais il sait qu'il aura au minimum 6 clips et il y aura quelqu'un d'autre qui fera 4 clips donc il faudra que cette personne s'imprègne de ma façon de réfléchir que cette personne s'imprègne de Coco et cette personne essaie de relever les challenges parce que il y a les gens qui ont dit Coco Jackson je vous parle pas encore de mon sobriquet du troisième album sinon il n'y aura plus de surprise Maestro Fab Coco je m'arrive avec ma fiancée Edith en décembre désolé que tu sois mariée si vous êtes une grande belle femme tu m'aurais épousée c'est trop chou merci bien un grand coucou de chez nous Fanny la marraine de Perlita oui Perlita c'est mon bébé oh comment vous ne voyez pas que Perlita me ressemble c'est la fille d'Alain Dester donc Karine alors je profite pour faire un coucou à ma chuchoute là Perlis Coco elle s'appelle Perlis Coco elle me ressemble les gens disent c'est le bébé de Coco qu'elle a accouché Inbox comment juger t'es enceinte ok ma coco argentée ma star la meilleure artiste africaine je serai bientôt meilleure pour le moment je pense que j'ai encore beaucoup de challenge Pascal Query que Dieu te garde continue à nous faire rêver gros bisous Pascal Query je profite pour te dire tu fais un gros bisou à ta chérie également tu nous viens à Dubaï quand ? bah pour Dubaï vraiment il faudra en parler avec des promoteurs hein Coco elle n'a aucun souci c'est les promoteurs qui décident et puis si les promoteurs respectent mes clauses moi j'ai pas de soucis je serai là hein je t'invite au Sénégal madame la silvireuse invite moi au Sénégal il n'y a pas de soucis je profite pour vous dire nangadep à tous les sénégalais qui m'écoutent nangadep à tous et puis euh voilà je serai ravie de venir au Sénégal il n'y a pas de soucis euh Conard Jackie salut salut toi aussi euh Denis Douala très belle la Coco merci Denis merci bien c'est gentil nous les diamants du sud on adore accompagner nous non moi même Sorel t'es trop cool je t'adore mais je suis moi même je me prends pas du tout la tête qu'on m'aime qu'on ne m'aime pas pour moi sincèrement ça me laisse à euh bon qu'on m'aime ça me laisse pas à 37 degrés qu'on m'aime ça me laisse à 40 degrés parce que ça chauffe ça boue et puis je transpire maintenant qu'on m'aime pas ça me laisse à 37 degrés parce que vraiment euh même Jésus là il a été crucifié alors qu'il était le porte-parole mais euh il y a des personnes qui ne l'ont pas aimé il y a Judas qui l'a trahi alors que c'était son meilleur ami donc je sais exactement à quoi m'attendre sur terre maintenant tu peux être avec des personnes mais ces personnes euh à la limite euh ils te disent qu'ils t'aiment mais ils t'aiment pas donc euh je vais pas mourir parce qu'on m'aime pas je m'en fous de ça je m'en fous de ça mais je m'en fous de ça quand même ça me euh ça me redonne le punch un peu et euh ça me galvanise s'il faut le dire je le dis ça me galvanise mais des personnes grossières un peu qui parfois ils nous prennent pour euh les artistes à deux balles je pense que ils doivent encore réfléchir un peu sur leur intellect et leur éducation voilà quels sont les rapports avec les régions du nord et l'extrême nord Cameroun vous savez si j'étais magicienne je mettrais l'ordre et la paix dans mon pays je mettrais l'amour l'harmonie et euh le Cameroun formerait un si j'étais magicienne je l'aurais fait qu'on soit bêtis baméléqué euh 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 nordistes euh pigmés euh on aurait fait un seul Cameroun et il n'y aurait jamais eu ce genre de problème dans mon pays mais étant donné que je suis un être humain comme vous je ne peux pas je ne peux pas intercepter à la volonté de Dieu parce que je n'ai pas cette possibilité-là je n'ai pas ce pouvoir donc je suis obligée de subir également et euh ça me ça me ça me met à moi des émotions positives des émotions négatives mais je ne peux rien faire pour euh 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 changer la loi de la nature voilà Tu ne fais plus de bébés coco ahahahahah ahahah j'adore cette question he cheesecake Roberts concert Pour le moment j'ai 2 enfants pour le moment j'ai deux enfants Henri-Philippe et Mali. Et maintenant, mon ventre est en location. Mon ventre est en location. Celui qui veut venir là, dit qu'enfant là, il peut avoir 25 ans de scolarité. 9 mois de grossesse. Ou bien? Voilà. Oh là là, j'avais décidé de faire juste 20 minutes et d'arrêter, mais je vois que ça afflue. Ça afflue là. Auguste, oui, je me rappelle. On est là au top. La mer de Sandra et moi au Sandra, je me rappelle. Bonne soirée ma coco, gros bisous. Merci, je vois plein de cœurs, je vois plein de témoignages d'amour. Je vois tellement de cœurs là, qu'ils soient roses, bleus, oranges, les likes et tout et tout. Bon, à vous mes amours de fans. Je vais vous faire quand même un revoir parce que je ne vais pas rester jusqu'à demain non plus. Je voudrais profiter pour dire à tous mes amours de fans, merci pour votre soutien incommensurable, je le dis toujours. Merci pour vos bisous. Merci même parfois pour vos critiques. Mais du moment où la critique, elle est constructive, ça me va. Et des personnes qui manquent d'éducation parfois, qui disent des choses grossières, je trouve que c'est un problème. Il faut revoir votre éducation. Je suis désolée. Je le dis, moi, je dis ce que je pense. Parce que moi, je n'aimerais pas que mon fils ou ma fille parle de façon grossière à quelqu'un qu'il ne connaît pas ou qu'il voit seulement à l'écran parce qu'il a la possibilité de s'exprimer. Je prends la peine de bien éduquer mes enfants. Ça, voilà. Je voudrais dire à mes amours de fans, je vous aime. Et ça, je le pense au tout profond de mon cœur. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos bisous. Moi, je sais à l'intérieur de moi que je serai toujours debout grâce à vous. Et moi, je continuerai toujours à travailler dur, 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 dur pour vous, un tout petit peu pour moi. Alors, Coco Argenté, RS. Coco Argenté, j'ai commencé, ça fait 6 ans devant vous. J'étais une petite femme. Aujourd'hui, je suis une femme moyenne. Je ne suis pas encore une grande femme. Je serai une grande femme peut-être dans 6 ans encore. Et puis, tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé le bonheur. J'ai traversé le malheur. J'ai traversé la joie. J'ai traversé la peine. Vous avez toujours été là. Je n'ai jamais fait transparaître mes émotions. Que ces émotions soient positives ou négatives. Et je suis toujours restée moi-même avec mon sourire parce que c'est ma grande qualité. Moi, même quand ça ne va pas, je ris tout le temps. Je ris vraiment tout le temps. C'est rare que je m'énerve. Je ne suis pas une femme parfaite. Mais je fais les efforts d'être une bonne femme. Voilà. Alors, je voudrais profiter pour vous souhaiter une excellente soirée à tous. Et vous dire merci pour vos messages d'amour. Et les has-beens, les cocheurs, les gens qui parlent un peu de façon négative aux artistes. Je voudrais que vous sachiez que le travail que nous faisions, c'est un art. C'est la psychologie. Plus on en donne, plus on en veut. Alors, nous travaillons jour et nuit pour essayer de rélever les défis. Pour essayer de satisfaire le public. Ce n'est pas un travail facile. Mais on fait des efforts parce qu'on sait aujourd'hui qu'on appartient à des personnes. Apprenez à être un peu courtois. Montrez-nous l'éducation que vos parents vous donnent à la maison. Il y a des personnes grossières qui partent. Je me demande si c'est des mamans qui ont porté ces enfants dans le ventre. S'ils ont porté ces enfants pendant neuf mois. Ça, une maman porte son enfant et qu'elle souffre quand elle accouche. Elle essaie à la limite de donner une éducation normale. Mais quand vous êtes avec vos copains, vous essayez de parler un peu français, un peu... Moi, je ne comprends pas si c'est des personnes qui ont éduqué cette catégorie d'humains. Je veux le dire. Je trouve que vous devez être courtois et respecter une artiste qui est une femme comme vous aimeriez. Qu'on respecte votre soeur et qu'on respecte votre femme et votre mère. Donc, il faut corriger un peu cet aspect. Parce que nous, on est plus adulé par les étrangers. On va à Bidjan, tout le monde crie. On va au Gabon, tout le monde crie. On va au Sénégal, tout le monde crie. Mais quand on est chez nous, vous avez toujours à dire... Putz, écoutez, il faut contrôler votre langage. Nous sommes des mamans, vous avez des mamans. Nous sommes vos soeurs, vous avez des soeurs. Là, nous sommes... Je ne sais pas, moi, vous allez nous mettre dans une catégorie, je ne sais pas laquelle. Mais c'est un peu d'être courtois. Maintenant, sachez que nous sommes des artistes. On fait notre travail en tant que femme. C'est d'abord un travail qui n'est pas fastoche. Parce que nous sommes des femmes indépendantes. Nous sommes obligées de défendre notre culture. Au-delà de la vie de famille. Au-delà de... Je ne sais pas, moi, est-ce que je peux un peu expliquer. Mais vous nous devez du respect. Et je pense que nous sommes comme les soldats qui vont défendre un drapeau. Nous sommes comme les soldats qui vont... Amaroa, se battre contre Boko Haram. Je le dis. Donc, vous devez, à la limite, nous donner ce courage-là. Montrer que la femme peut. La femme est capable, si elle a la grâce de Dieu, si elle veut. Moi, je suis l'une des pionnières de la musique camerounaise. Et je défends mon drapeau haut et fort à ma manière. Peut-être ma manière, c'est la culture, c'est la voix. C'est l'intellect que Dieu m'a transmis. Maintenant, apprenez à respecter le travail que nous faisons. Arrêtez un peu d'être grossier. Je suis un peu désagréable. Et je profite pour dire à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui manque un peu de respect sur mon Facebook, je le bloque parce qu'il ne me sert à rien. La liste, elle est tellement longue. Sur mon Facebook, j'ai plus de 5 000, 6 000, 10 000 personnes qui attendent que je les accepte. Mais si j'ai 5 000 ou 6 000 personnes qui passent le temps parfois à avancer des propos désagréables, je vous bloque et je prends des personnes qui sont prêtes à être là pour donner même des avis négatifs, mais de façon respectueuse. OK. Je vous aime toutes et tous. Galactiquement Votre, Coco Argenté, la go galaxie, Zat No. 1. Ciao lenga! Ciao lenga! Je vous aime. Tchus! Bonne nuit à tous. Salut!